Les deux équipes professionnelles françaises, Europecar et Sors Sojasun, ont marqué de leur empreinte cette route orangelle 2011. Dès le 7ème kilomètre, 6 hommes s'échappent dans la première difficulté du tracé. Ces 6 coureurs vont compter jusqu'à 3 minutes 38 d'avance sur le peloton. A une centaine de kilomètres de l'arrivée, les pros prennent les choses en main et l'écart avec les leaders va fondre comme neige au soleil. Aux alentours d'Artane sur Indre, à 30 kilomètres de la ligne d'arrivée, deux coureurs attaquent. Il s'agit d'Anthony de la place de Sors Sojasun, accompagné du Canadien d'Europecar David Veilleux. L'écart entre les deux hommes de tête et le peloton varie entre 15 et 45 secondes. Le duo pénètre dans le circuit final urbain pour se disputer la victoire. C'est finalement le Québécois David Veilleux qui s'impose au sprint. Quelques instants plus tard, son coéquipier chez Europecar Sébastien Chavanel règle le sprint du peloton. C'est ma première victoire en Europe et ça fait toujours du bien de gagner une course. Je ne m'emmenais pas dans l'idée de gagner spécialement, mais je pense que ça prouve que la forme est là pour ce début de saison. Côté organisation, cette dixième édition de la route Orangèle va au-delà des espérances. Superbe, on a le soleil, le public, une belle course et puis la hiérarchie respectée, un beau vainqueur. Une course de mouvement satisfait et puis c'est rassurant pour l'avenir. C'est vraiment un événement pour la Touraine et je crois que ça aussi fait le succès. Pour l'année prochaine, certains changements sur le tracé sont prévus. Travaux du tram oblige, une chose est certaine, le spectacle sera encore une fois au rendez-vous.